On est parti à une équipe de radio pour faire justement une émission pour France Culture sur ces années Thatcher. Et donc on a commencé par Londres où l'idée c'était de rencontrer d'anciens dirigeants, d'anciens conseillers politiques, d'anciens ministres. Puis on est descendu comme ça, non plutôt monté dans le nord. On s'est arrêté chez David Lodge, l'écrivain. On s'est arrêté dans la ville de naissance de Margaret Thatcher où les gens racontent cette atmosphère, cette petite ville provinciale, l'état d'esprit, la mentalité de ces gens, donc elle. Puis on est monté vers les anciennes villes minières qui sont fantomatiques aujourd'hui. On a rencontré Chris Kitchen qui est rentré dans les mines, qui est descendu dans les mines comme son grand-père. Son père a 17 ans qui maintenant est président d'un syndicat des mineurs un peu fantomatique. On est parti évidemment à Belfast, puisque c'est aussi le lieu de la guerre coloniale, donc encore une fois ce vieil empire britannique. Et donc toutes ces voix permettaient de raconter ces années 80 dans leur gestion des crises, de l'affrontement, de la militarisation de la police, et ce divorce en fait entre les décideurs et les gens. Ce qui est intéressant quand on écoute ces gens revenir sur ce qui s'est passé, par exemple comment le gouvernement de Margaret Thatcher a voté beaucoup de lois qui rendent la grève plus difficile à lancer, et qui demandent un vote largement majoritaire avec des quotas. Et bien le président du syndicat des mineurs d'aujourd'hui, qui a été un mineur depuis l'âge de 17 ans, il nous dit cette chose très juste. Ce qui est requis aujourd'hui pour organiser une grève n'existe même plus aujourd'hui pour les élections politiques. C'est qu'aujourd'hui on ne peut pas faire une grève s'il n'y a pas tel quota, telle participation. Aujourd'hui les députés britanniques ne sont même pas élus avec une telle participation. Donc ce qu'on osa enlever, en revanche les élus se gardent bien de se l'appliquer à eux-mêmes. Et c'est vraiment intéressant dans moi, ça faisait des déclics dans ma tête sur ce qui est en train de s'installer dans ces années-là de divorce au sein de la démocratie libérale. Quand Margaret Thatcher récupère ce pays, c'est un vieux pays qui n'a pas eu à se reconstruire comme l'Allemagne, comme la France après-guerre. Et donc qui s'épuise un peu. Et sur un modèle pourtant d'état-providence, mais on est dans un grand bouleversement économique, une grande inquiétude, un vieillissement bureaucratique du système. Et donc elle, quand elle arrive et qu'elle dit « je vais tout rénover, je vais tout changer », évidemment elle arrive avec un parfum de modernité. Et pourtant elle arrive avec en tête une idéologie qui vient du siècle dernier, d'un libéralisme qui promet une efficacité économique. Et à chacun de se débrouiller dans cette espèce de processus et d'énergie et de frénésie économique. Et donc elle va démanteler des choses qui avaient été mises en place finalement avec l'après-guerre, pas simplement en Angleterre, partout. L'après-guerre c'est un moment, alors ça commence avant les guerres, l'état-providence est un grand débat du début du XXe siècle dans toutes les démocraties libérales. Suite à la grande crise économique de 1929, on a eu Keynes en Angleterre, on a eu le Front populaire en France. Et tout ça a comme ça infusé dans les cultures politiques de ces démocraties occidentales. Les démocraties occidentales, suite aux crises économiques des années 30, suite aux guerres, ont vraiment réfléchi à comment tisser un peu plus de liens, penser ces sociétés, sont nées les hôpitaux publics, la sécurité sociale, enfin tous ces acquis dont on débat encore malheureusement aujourd'hui. Et donc Margaret Thatcher, elle va arriver en disant je vais rénover tout ça. Mais elle arrive avec une idéologie qui déjà était contre tout ça. Elle est une fille d'épicier d'une partie provinciale de l'Angleterre, où un sou est un sou, où un chômeur est suspect de se laisser aller. Et elle arrive avec cette pensée-là. Et donc refaire, c'est défaire pour elle. Et elle va démanteler ce que ce pays, la Grande-Bretagne, avait fait même avant les autres, parce que l'État-providence était très en avance en Grande-Bretagne. Et donc ça va être un démantèlement auquel s'ajoute un changement technologique, économique très violent, puisque les usines, finalement la mécanisation fait qu'on a de moins en moins besoin des gens. Donc les gens sont renvoyés des entreprises et en même temps l'État les lâche. Tout le système social, tous les filets sociaux sont en train de se défaire. Donc la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher disant que la société, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'est pas interdépendant, on n'a pas à regarder ce que font les autres. On se débrouille. Et bien la société que Margaret Thatcher va installer, c'est une société éclatée, divisée, appauvrie, antagoniste. Donc elle va développer de plus en plus des forces policières pour calmer la colère. On va le voir dans les mouvements des mineurs. C'est une police très violente, paramilitaire qui s'installe. Et aujourd'hui encore, on débat de la police dans nos sociétés en crise permanente, avec chômage, frustration, abandon de certaines zones. Et tout ça, on le voit s'installer, mais avec un discours qui ignore ça. qui dit que toutes ces régions abandonnées, tous ces gens malheureux, tous ces gens appauvris, ont qu'à se débrouiller. S'ils n'ont pas pris le train en marche, tant pis pour eux. Et c'est ça l'idéologie qui sous-tend les années Thatcher, et qui finalement s'est diffusée partout, parce que ce n'est pas qu'en Angleterre, c'est aussi aux Etats-Unis, les années Reagan, c'est de là qu'ils marchent côte à côte, bras dessus, bras dessous. Et des populations entières dévissent, alors que ces gens, par les minima sociaux, par l'aide sociale, ils tiennent encore. Et voilà, on voit le début de notre époque, en fait. On voit le début et la déshumanisation de nos sociétés. Ce qui s'installe dans ces années-là, je pense, c'est l'éclatement des pays, la division des sociétés. C'est-à-dire l'idée même... C'est la cohésion des sociétés, en fait. Non pas que nos pays étaient des paradis égalitaires, où tout le monde se trouvait bien. Ça a toujours été des tensions, des conflits. Mais tous ces mécanismes se défont. Et donc on voit arriver une mise à l'écart de certaines populations, un durcissement, un éloignement des élites. Tous les procès qu'on entend aujourd'hui, voilà, ça se met en place à ce moment-là. Et à la fin du fin, c'est la foi dans le système démocratique lui-même qui se défait. C'est un vote, on voit dans ces régions anglaises, comme dans les nôtres un peu plus tard, finalement un vote colérique, un vote d'extrême droite, là où il y a eu des grands bassins d'emploi, là où il y a eu du syndicalisme, de la solidarité. Tout se démantèle. Et avec cette idée qu'il faut gagner de l'argent. Il y a dans... Nel Kinnock parle beaucoup, c'était le patron du Parti Travailliste à l'époque. Je crois qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'il a raté aussi, en tant que porte-parole de l'opposition. Et il y a des états d'esprit comme ça. Il y a des lois, évidemment, mais il y a des états d'esprit qui sont si nus. Par exemple, l'idée, comme il le dit très bien, il dit, mais à l'époque, finalement, tout le monde se dit, en regardant les plus riches s'enrichir, si j'avais de l'argent, je ferais pareil. Alors qu'au fond, et aujourd'hui, on revient heureusement là-dessus, l'idée même de contester cet enrichissement s'épuise. Parce que les messages venus d'en haut, les messages venus de la télé, les messages venus de... de tout ce qui, comme ça, irrigue nos sociétés, en images, en pub, en décision publique, politique, valorisent le gagnant, le golden boy, la bourse s'envole. Et finalement, tous ceux qui sont plus là-dedans, c'est des nazes, quoi. On leur dit, vous n'avez rien compris au monde d'aujourd'hui. Et ceux-là même se sentent complètement, rêvent que leurs enfants s'en aillent et deviennent aussi riches que ces golden boys. mais la société est en train de se déliter. L'idée de solidarité, les tissus urbains, les connexions, par exemple, on défait tout ce qui était le système même ferroviaire, c'est-à-dire connexion entre deux villes moyennes. On défait, ça ne rapporte pas assez d'argent. Donc à la fin du fin, quand on se promène en Angleterre, mais comme en France aujourd'hui, on tombe dans des petites villes complètement fantomatiques, on rentre dans le bar où on peut parler comme ça avec des gens d'un certain âge qui ont vu tout s'effondrer autour d'eux. Donc ils vont voter pour le Brexit, qui ne supportent plus le discours venu d'en haut. Et ça, ces années-là, on le voit vraiment bien s'installer. Et c'est vraiment intéressant de revenir sur ce processus, parce qu'aujourd'hui, on en paye un prix, on en paye le prix. Et défaire tous ces états d'esprit, ce n'est pas qu'on découvre l'eau chaude, mais refaire parler tous ces gens, les écouter, d'où qu'ils soient, anciens ouvriers ou conseillers de Margaret Thatcher, eux-mêmes arrivent à un constat que ça a été un naufrage, en fait. Les conseillers de Thatcher disent oui, il y avait beaucoup de laissés pour compte, mais on ne sait pas comment faire. Mais à partir du moment où on ne sait pas comment s'adresser à ces gens, on n'est pas apte à gouverner, puisque le gouvernement est là pour justement gérer la cohésion des sociétés. Et donc toutes ces voix racontent une déshumanisation d'un monde qui, par ailleurs, devient le modèle, puisque l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Donc l'alternative qui n'en était évidemment pas une s'effondre. Donc le capitalisme, le libéralisme triomphe en disant c'est nous, le monde libre, c'est nous, l'efficacité économique. Et pourtant déjà, les populations souffrent énormément dans nos pays. Et aujourd'hui, elles n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, elles sont dans un état de crispation, de colère. Et c'est pour ça que j'écris sur la quatrième couverture de ce livre que ce système qui se veut le plus démocratique de tous est en train de tuer la démocratie. Elle souffre. On est à quelques jours des élections. Ici, en France, on le voit bien. Il y a eu un abandon des gens qui est un âme terrible. C'est possible.